Tout de suite ! Magazine Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre émission Que voulez-vous faire de l'RDC ? Chers téléspectateurs, nous vous disons merci à chaque fois que vous avez eu l'occasion de suivre notre émission Et merci pour vos nombreuses réactions Nous savons que les soucis que l'OPU, l'organisation P, Unité, Réconciliation et Réconstruction C'est de consolider notre jeune démocratie, c'est d'aider les Congolais à aimer leur pays C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que ces plateaux L'OPU le dédient à tout acteur, plus ceux de la société civile que des politiques En fait de venir contribuer à notre jeune démocratie C'est pourquoi nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, cet avant-midi, M. Norbert Yamba-Yamba Qui est un des acteurs importants de la société civile Bonjour M. Normaire Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation Chers téléspectateurs, avec mon invité Nous allons nous échanger sur le thème, un thème très important Car ces derniers temps, l'autorité en place est en train de multiplier De ce fort pour le thème qu'on va aborder Le thème c'est quoi ? C'est le processus de la décentralisation de la République démocratique du Congo Et l'air en G M. Norbert, d'entre du jeu Que pensez-vous du processus de démocratiser, de la décentralisation de l'RDC ? Merci Cyril pour l'opportunité qu'elle vous m'offrait C'est cette émission qui est l'une des émissions les plus suivies de la République Tout à fait Il faut dire que la décentralisation aujourd'hui est une réponse à un problème qui se pose dans notre pays Vous savez que le Congo a 2,345,000 km² Le Congo c'est 4 fois et demi la France Le Congo c'est 80 fois la Belgique Le Congo c'est 7 fois le Japon Le Congo c'est 5 fois l'Allemagne fédérale Et vous savez que l'Allemagne fédérale c'est comme la province du Katanga Et que la province du Katanga, la province orientale est plus que l'Allemagne fédérale Vous vous imaginez ? Et donc le Congo c'est 100 fois le Rwanda Le Rwanda entre 100 fois dans le Congo Le Congo c'est 120 fois le Luxembourg Donc c'est un sous-continent Gérer un pays comme celui-là A partir d'un seul centre d'impulsion D'un seul centre d'initiative Qui est véritablement la capitale Serait une erreur d'approche très grave Très grave C'est comme ça qu'aujourd'hui malgré que Dieu nous a dotés de richesses incommensurables Nous sommes une puissance géologique Nous sommes une puissance écologique Nous sommes une puissance aléatique, faunique, forestière, agricole, humaine Mais aujourd'hui le Congo en termes d'indices de développement humain C'est le dernier de tout le pays du monde Donc le Congo, sa population vit dans la pauvreté la plus absolue Un paradoxe réel Parce que c'est un pays très riche A la fois pays très pauvre Pourquoi ? Simplement parce que Depuis que le Congo a commencé La gestion repose entre les mains d'une classe politique Qui est basée au centre de la... Qui est basée, n'est-ce pas, dans la capitale Et qui a fait du Congo une sorte de privatisation Qui a fait du Congo un seul centre d'impulsion Qu'on appelle la technique de centralisation Alors, continuez à décider de Kinshasa Vous savez que le dernier La province la plus proche de la ville de Kinshasa C'est la province du bas Congo Avec 346 km² En termes de diamètre, en termes de distance La province la plus élevée C'est la province du Sud Kivu Avec 2700 et quelques kilomètres carrés Et kilomètres de distance Alors si vous êtes en 2000 kilomètres Et tout doit se décider à partir de Kinshasa Qu'on sur un petit pont, je ne sais pas Sur une rivière de Kadoutou Il faut attendre Kinshasa Arranger quelques kilomètres de route Il faut attendre Kinshasa Mais écoute, on ne fera rien Et c'est comme ça que même si on a un gouvernement de surdoué On n'arrivera pas à quoi que ce soit C'est comme ça que le Congo A connu un des très moments de la République A pris la décision d'opter la décentralisation Comme étant la technique d'organisation Et des gestions territoriales Et ça commence des années 33 par les Belges Et vous savez les préoccupations des Belges Ce n'étaient pas des préoccupations Qui sont liées au vrai développement de la République La dernière préoccupation c'est dans les années 59 Nous sommes allés jusqu'aux années 80 Avec la loi Voundoé, etc. Qui est restée un soldat idéologique Même si l'approche était fondamentalement pertinente Aujourd'hui, depuis l'accord de Saint-City On a enterré naissant dans la constitution de la République L'article 3 de notre pays Consacre la décentralisation Comme le seul mot de gestion Et d'organisation territoriale de notre pays Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir Un seul centre d'impulsion Un seul centre d'initiative A partir de la capitale Le Congo a décidé Au travers de sa constitution De pouvoir répartir le rôle Il y a des niveaux de pouvoir Il y a les niveaux central Il y a les niveaux provincial Mais il y a trois paliers de gouvernance Il y a le palier central C'est-à-dire le gouvernement de la République Qui prend des initiatives de développement de la République Il y a le gouvernement provincial Qui prend des initiatives Mais il y a aussi les locales Et les locales, il y a trois entités Vous avez les villes Vous avez les communes Vous avez les sectaires et les chefferies La particularité ici C'est que chaque entité qui est centre décentralisée A une personnalité civile Et la personnalité civile Suppose avoir la capacité juridique De poser des actes Avoir un programme Avoir un budget Avoir des biens Avoir un patrimoine Savoir rester en justice La capacité de résoudre les problèmes de la population De manière La population la plus proche Voilà Donc cette capacité De rendre nos entités décentralisées Comme des républicaines Dans la perspective de se résoudre Les problèmes de la population C'est ça La décentralisation Ok, merci Merci Est-ce que vous pensez Que ce processus De décentralisation De l'ADC Peut être un coup de pouce Pour le développement Pour qu'on soit vraiment concret ? C'est la voie obligée Vous pouvez avoir des surduits A Kinshasa Mais aujourd'hui Nous avons 145 territoires Nous avons 97 communes On en aura plus de centaines Nous avons 737 sectaires Au chef Ferry 10 mois A travers les programmes du gouvernement Ici Les 7 milliards Vous pouvez arranger la république Dans son ensemble ? Ah mais non Mais je vous dis Qu'un pays Par exemple Comme Saoud Au domaine du principe C'est un pays De 200 000 habitants Mais 6 provinces Plus la capitale Est-ce que N'est-ce pas Peut-être Il peut y avoir Un problème de gouvernance Pour donner un coup de pouce Au développement De l'ADC Mais la gouvernance Elle est garantie Par la décentralisation Décentraliser Ça veut dire démocratiser Démocratiser Ça veut dire Restituer la république aux citoyens Restituer la république aux citoyens C'est-à-dire Impliquer les différentes composantes De la république A la gestion A la performance Des institutions Donc lorsqu'on décentralise Par exemple La ville de Kinshasa A ce moment-là Vous avez non seulement Les autorités provinciales Qui sont le gouvernement provincial Les députés Etc Mais vous avez la société civile Vous avez les opérateurs économiques Vous avez les associations paysannes Vous avez les journalistes Chacun a un rôle A jouer Au niveau De la performance Des institutions Donc la particularité De la décentralisation C'est qu'elle met en brale Les différentes couches De la république A la gestion Autrefois Gérées Et privatisées Par un lot D'une oligarchie Qui visiblement On crie que la république L'air appartenait Aujourd'hui Ce n'est plus le cas C'est tous les citoyens Que ce soit un paysan Que ce soit un docker Que ce soit un ménisien Que ce soit un maçon Un journaliste Tout le monde A un droit de regard Par rapport à la gestion Tout le monde Peut avoir besoin De l'information Le gouvernement Le gouverneur de la province Peut avoir un droit Un devoir de rédivabilité Rendre compte A tous les citoyens L'administration Ouverte Et à différents niveaux D'atterrissage Les citoyens sont devant La porte de ce qui le gère Les citoyens déterminent Les problèmes Qu'il faut articuler Dans le programme Les citoyens déterminent Les priorités C'est ça la décentralisation En ce moment-là L'actualité qui est censée De décentraliser Génère des moyens internes Au lieu d'entendre Qu'une façon Pour arranger un pont Au moins avec la nommage L'article des taxes On a géré De moyens propres On a mis en place Des entreprises Qui permettent De générer de moyens Etc Et tous ces revenus Permettent à l'entité De poser des actes D'avoir ce propre bâtiment D'avoir ces sociétés Je ne sais pas Des transports D'avoir ce propre bien D'inciter en justice De fonctionner Comme une républicaine Merci monsieur Norbert Apparemment vous dites Ça c'est le papier Ce que vous dites On dirait que Vous êtes En dehors de l'ADC Vous savez tout ce qui se passe Où il y a eu Des institutions Ici mises en place Un parlement Qui a fonctionné Les ministres S'est mal comporté Aucun ministre Décu de ses fonctions Donc Est-ce que vous pensez Que tout ce que vous dites A pas été faisable Chers collègues Chers journalistes Aujourd'hui Nous sommes dans Un prostitution De réforme La planétarisation Est en train De nous montrer Que les erreurs D'un coin Peut avoir des effets D'entraînement Dans l'autre coin C'est très important Nous ne sommes pas A l'état d'animalité zéro Il y a eu des erreurs Il y a eu des erreurs De parcours Il faut savoir Prendre conscience De ces erreurs Et savoir les corriger Et lorsque nous avons Opté pour la décentralisation La classe politique A travers l'accord De Saint-City La constitution De la république Les différentes lois basiques Ont consacré La décentralisation C'est parce qu'on sait Que c'est le minimum De réponse Qu'il faut donner Dans la richesse Des solutions Dans notre pays Regardez Prenons Kimbaseke C'est 1 million 400 000 habitants La république De Gabon Je me souviens beaucoup Il n'y a qu'un million 300 000 Il n'y a qu'un million Et le Gabon A combien de provinces ? Le Rwanda C'est 26 000 km2 Excusez-moi Avec 10 provinces Excusez-moi Est-ce que vous pensez Que ce problème De la misère De la population C'est parce qu'il n'y a Pas de décentralisation ? Vous savez que la misère Ne se traite pas Comme une malaria On donne un produit Non La misère C'est un état Oui Et cet état Doit être travaillé Et résolu Et transformé Au travers Un certain nombre De politiques Un certain nombre De décisions De réformes Et la décentralisation Dès qu'elle permet La participation De tous les citoyens A la gestion Des affaires locales Je pense que Les citoyens A le système Le moins mauvais Il faut aller Dans cette direction Si hier Les choses n'ont pas Pu fonctionner Vous n'allez pas Condamner la décentralisation Ce sont les citoyens Mais ici La particularité C'est quoi ? C'est que Au lieu de laisser La responsabilité Essentiellement Aux gens Qui gèrent la république Il y a ce qu'on appelle La démocratie participative Les citoyens Les journalistes Les enseignants Chacun dans le domaine Qui est le sien Arrivent à faire Le monotoring Arrivent à faire Le contrôle Ce qu'on appelle Le contrôle citoyen Pour que les autorités Pour que les autorités Comprennent Que tout un chacun Devient copropriétaire De la république A quelque niveau Qu'il soit Et je crois Que par rapport à cela Au lieu qu'on laisse La responsabilité Essentiellement Aux députés Provinciaux Ou au niveau local Etc La responsabilité Des contrôles Demande Des rélevabilités Deviennent L'affaire De tous les citoyens Ca c'est un garde-fou Qui nous permet Naturellement De gagner des victoires Petit à petit Il faut commencer Quelque part Mais il ne faut pas non plus Dire que bon Tout ne marche C'est comme si Le mécanisme De la décentralisation C'était un mauvais mécanisme Il faut l'appliquer Je sais qu'il y a Des douleurs d'enfantement Liées au comportement Des uns des autres Pourquoi ça n'a jamais marché Simplement parce que Les sièges des institutions N'ont jamais accepté Naturellement Qu'on puisse transférer Les moyens On puisse transférer Les compétences Cette cupidité Des moyens Des compétences De prendre tout le pouvoir Entre les mains Du siège C'est ce qui visiblement A bloqué le processus Aujourd'hui Il y a même des accords Sur le plan international Vous voyez l'accord D'Addis Abiba Impose à la classe politique Congolaise D'appliquer la décentralisation Non seulement la constitution Qui est du reste Et la loi fondamentale Donc Nous sommes là Quand nous faisons ce travail Ce n'est pas parce que Nous avons le plaisir De passer à la télé Mais nous voulons Véritablement Que les uns et les autres Comprennent Que nous devons avoir Une nouvelle organisation Et cela nécessite Un nouveau leadership Cela nécessite Une nouvelle façon De voir les choses Cela nécessite Une approche transformationnelle Et cela c'est très important Pour la république Sinon on va disparaître En 2030 Où le Congo S'est donné Comme rendez-vous D'être émergent Nous aurons 112 millions D'habitants Aujourd'hui Nous en sommes En 4060 Et d'ailleurs Cela sera le double Comment va-t-on faire Pour nourrir tous ces gens Comment va-t-on faire Pour loger ces gens Comment va-t-on faire Pour avoir tous ces gens A l'école Comment va-t-on faire Pour administrer des soins Si nous n'arrivons pas A faire une répartition De rôles En disant Au lieu que Kinshasa Décide de lui-même Pour s'occuper De l'ensemble De la république La république Est très grande Il faut donc Décentraliser Il faut donc Déléguer le pouvoir Mais il faut donner Une autonomie Avec une personnalité civile Aux différentes entités De poser des actes Qui permettent A chaque entité De se développer Et le développement De chaque entité Occasionne ce que nous appelons La démocratisation Du développement national Ok merci beaucoup Monsieur Norbert Alors le ministre de l'Intérieur Le nouveau ministre de l'Intérieur Est tenté de se déployer De se débattre Pour que la décentralisation Soit effective Dans notre pays Alors vous vous êtes De la société civile Quel est votre rapport Par rapport A la démarche Du ministère de l'Intérieur Qui est tenté De se débattre Pour que la décentralisation Devienne effective Je suis de la société civile Mais je suis doctorant En gouvernance Et je suis spécialiste De question de décentralisation L'un des actes De notre pays Je pense que C'est pourquoi C'est pourquoi Je voulais Avoir votre rapport Par rapport A cette démarche Et puis Oui mais moi Je viens de la province Du Bakongo J'ai été accompagné Le ministre Par rapport A cette démarche De sensibilisation J'étais A Matadi Avec d'autres experts On a réuni Le parti politique Parce que le parti politique Croyait qu'ils vont faire La gestion D'un qui sera au pouvoir Or c'est pas ça Il faut déjà comprendre Comment la constitution A dit Organiser les modalités Pratiques De gestion De la république Et nous avons réuni Les partis politiques Nous avons réuni La société civile Nous avons réuni Le média Les rôles de média Dans la décentralisation Et nous avons fait ça A Matadi Nous avons fait ça A Lousie Pourquoi ? Simplement Nous avons également Réuni les autorités locales Les différents Membres du conseil De sécurité Les fonctionnaires De l'état Pour qu'ensemble Nous puissions comprendre Les modalités pratiques De la décentralisation Dans la perspective Que nous puissions Nous assumer Avec plus de compétences Plus d'efficacité De rentabilité Dans ce que nous faisons Et donc nous Société civile Il y a des thématiques Dans le Bac Congo J'ai trouvé Ils ont mis en place Ce qu'on appelle Le réseau des amis De la décentralisation La gestion Au lieu que ce soit Essentiellement Une gestion Qui concerne Les autorités politiques Ou politico-administratives Que ce soit La gestion des médias La gestion Des partis politiques La gestion De l'opposition Comme de la majorité La gestion des médias Aujourd'hui Regardez Je vous donne l'exemple Kinshasa avait envoyé Dans la province du Bac Congo Un document Ce qu'on peut appeler Le draft Un projet De la stratégie nationale Des transferts des compétences Alors qu'est-ce qui se passe ? On vient demander A chaque province Moutantus Moutantus Pour toutes les provinces Il était question Que chaque province Se réunisse Pour donner ses avis De manière A donner un contenu Qui permette à Kinshasa De prendre Les aspirations Des provinces Au lieu maintenant Que la province On puisse réunir Les gouvernements Pour discuter De la question Nous leur avons conseillé Étant véritablement La société civile Connaissant Tous ces mécanismes De réunir A la fois La société civile Les partis politiques Les médias Les confessions religieuses Les associations Des jeunes Les associations Des femmes Etc Y compris Les membres Du gouvernement Provincial Pour qu'on organise Une journée D'analyse Des documents Qui ont été envoyés Par Kinshasa De manière Qui apportent Des enrichissements Qui apportent Des propositions Qui permettent Naturellement A ce qu'on puisse Par la suite Valider La stratégie nationale Des transferts De compétences Et des ressources Au niveau Et donc La société civile Devra non seulement Faire des déclarations Mais également Au regard Par exemple D'une loi Disponible Par rapport A la décentralisation Aujourd'hui On n'a pas La loi Sur le statut Des chefs Carrière de l'État Tout cela Et il faut Que la société civile Puisse justement Prendre le draft Ou proposer De lois alternatives Pour documenter Les parlementaires Pour qu'ils arrivent Naturellement A sortir de lois Qui permettent Et qui répondent Aux aspirations De la population Et ça On en a besoin Non seulement ça Lorsqu'il y a un budget Par exemple D'une commune donnée La société civile De cette commune Doit savoir le budget Doit savoir le programme Doit savoir l'argent Si on envoie L'argent des Kinshasa Vers la province Il faut que la société civile Sache quel est le volume D'argent qui a été envoyé A la province Et la province a envoyé Combien d'argent aux communes Combien d'argent au secteur Etc Et lorsque je fais cet exercice Dans la province du Bac-Congo Même à Kinshasa Même dans d'autres provinces J'ai l'occasion de sillonner C'est difficile Il y a même des parlementaires Qui ignorent Les parlementaires provinciaux Bien entendu J'allais dire Les députés provinciaux Qui ignorent même Le budget de la province Lorsque vous posez Vous réunissez les enseignants Vous dites Bon le budget De l'éducation primaire Et secondaire Ils ne connaissent pas le budget Vous voyez Lorsque vous réunissez Les enseignants d'université Ils ne connaissent même pas Le budget De l'enseignement supérieur universitaire Ça c'est un problème C'est un danger public Pour la république A ce moment là Donc on va fonctionner Comme des animaux Etc Et puis on n'aura pas résultat Parce que celui qui gère Se trouve sur un terrain infertile Même les grandes pourries Peuvent bien germer Étant donné qu'il n'y a pas De contrôle devant la porte Et la décentralisation Donne cette opportunité Pour que quiconque Qui se trouve dans une entité Soit à mesure de participer Non seulement à la définition De politique Mais également Au contrôle Des moyens disponibles Dans la perspective De résoudre des problèmes De la population Ok merci C'est qu'on peut dire Que monsieur Yamayamba Travaille déjà Avec le ministère de l'Intérieur Pour cette question De la décentralisation Du fait que vous êtes spécialisé Dans ce domaine Je suis Expert Seigneur Question de décentralisation Dans un projet De la Banque mondiale Qui appuie Le gouvernement congolais Ok merci beaucoup Ça c'est déjà un acquis Ça fait voir que En vous entendant parler Vous avez un langage Tout à fait modéré Parce que Des fois Les gens ne jettent Que des pierres Au côté du gouvernement Mais nous sommes contents Du fait que Pour soutenir L'effort Du gouvernement À travers les ministères De l'Intérieur Nous n'avons pas Des pays Voilà Nous n'avons pas Des pays Ça c'est très important Nous n'avons que le Congo Et c'est comme ça Que les hommes politiques La société civile Dans son ancien Doivent tout faire Pour aider Ceux qui sont au pouvoir Pour faire mieux Et que les gens Qui sont au pouvoir Savent que le pays N'est pas leur plantation Le pays n'est pas leur église Le pays c'est notre village À nous tous Voilà Et qu'ensemble Dans cette congruence d'intérêt Dans cette synergie optimale J'allais dire synergie gagnante Nous arrivons à transformer Notre pays Ça on en a besoin Et chaque jour Quand je passe à votre émission J'essaie de réfléchir Et je prends du temps Pour apprendre Pour dire Voilà ce que nous pouvons donner A ceux qui gèrent La République Et s'ils sont de bonne forme Ils peuvent mieux faire Encore qu'ils soient contrôlés Par les parlementaires Qui visiblement doivent quitter Les logiciels De la Caisse des Résonances Mais qui doivent assumer Pleinement les responsabilités Et le pays se gère À des niveaux Il y a la démocratie représentative Notamment au niveau De ceux qui sont élits Et qui véritablement Ont les prérogatives De pouvoir gérer la République Il y a aussi les citoyens Vous les médias Vous devez être en mesure De connaître Comment se gère la République Vous devez fouiner partout Et dans une situation D'administration ouverte On permet à tous citoyens D'avoir l'information Moi j'ai toujours entendu Ceux qui gèrent la République De temps en temps On a besoin de telle information C'est un secret d'Etat Non il n'y a pas de secret d'Etat Il y a des informations Et ces informations Doivent parvenir aux citoyens Qui sont des copropriétaires De la République Et ces copropriétaires De la République Doivent aider Ceux qui gèrent la République A mieux faire Et sinon pas l'information Ça serait difficile Et les portiers politiques Ne doivent pas entendre Les jours Ils auront gagné Pour comprendre Les lois de la République Pour participer A la gestion de la République Ils doivent dès maintenant Par rapport à l'ère critique Pas seulement dire Ça ne marchait pas Non Ça ne marchait pas Ou ça ne marchait pas Qu'est-ce que vous proposez Finalement en définitive Ça on en a besoin Et là il faut une redéfinition Une revisitation De la classe politique Il me semble qu'on est encore Dans une situation de déficit Il faut retravailler les esprits Il faut retravailler Notre façon de réfléchir Et c'est comme ça Que nous allons véritablement Mettre en route Ce que nous appelons La logique Ou le leadership Transformationnel Ok Monsieur Norbert Abordons toujours ce point Sur la décentralisation Est-ce que vous pensez Que ce n'est pas une occasion D'amener ce pays Que les ancêtres Nous ont laissés Vers la balkanisation Parce qu'avec tous ces Premiers de tension Qu'on se les dise À l'Est Il y a un problème De l'autre côté Katanga Chez vous A Sankour aussi Les gens ne s'entendent pas Est-ce que vous pensez Que la décentralisation Décentralisation Ne va pas nous amener A une balkanisation Non Il faut que nous mettions D'accord Sur un certain nombre De notions En fait La balkanisation C'est une sécession C'est un démembrement De la république Oui C'est-à-dire que vous avez Des parties de la république Et une partie Qui se retire de la république Oui Je pense que la décentralisation Est ni de près Ni de loin Pour avoir le contenu D'un démembrement Ou de la balkanisation Mais excusez-moi Je m'excuse beaucoup J'en reviens Et vous avez la notion Comme la sécession Déjà se réfère toujours Avec ce que Djombé a fait à l'époque Kalodjimou A fait aussi De Kassaï Etc Attention Ce qui s'est passé Au Katanga La sécession C'était une volonté Délibérée de Belges Qui voulait continuer Perpétuer la gestion En faisant le démembrement Pour fragiliser Le gouvernement central Qui était géré par Lumumba Et en prenant le Katanga Qui avait suffisamment De richesses Et je pense Il devrait continuer A exploiter Comme toujours d'habitude Moutantus Moutantus Ce qui s'est passé Au sud Kassaï Avec Moulupé Kalonti Où il y avait Du diamant Industriel Comme du diamant Des joyeries Il fallait Démembrer Ça c'était La volonté Des Belges La volonté Des Belges Et vous avez A l'est Comme à l'ouest Au nord Comme au site Tout le monde Aujourd'hui Ne gire que Par Véritablement La L'unité nationale La cohésion nationale Tout le monde C'est ça Congolais Et c'est ça La plus grande réussite De Mobutu C'est vrai que Les mêmes puissances D'argent N'ont pas disparu Étant donné Tout ce qu'on a fait Comme découverte Dans notre pays Vous ne pouvez pas imaginer Au nord Qui vous J'allais dire A l'est D'une manière générale Il y a le coltan 80% des raisons mondiales Les portables Les ordinateurs Tout est électronique C'est fabriqué A l'aide de coltan Ce qu'on appelle Le corombo tantalite Etc Et ça se trouve à l'est C'est comme ça Qu'on organise les guerres Au point même De soutenir Des groupes de personnes Pour arriver A démembrer La république Pour arriver A faire la sécession De la république A créer des états Autonomes Qui leur permettent De jouir Et d'exploiter Davantage de ces richesses Mais aujourd'hui Les Congolais Ont déjà lancé Plus jamais la sécession Dans notre pays Plus jamais la sécession Mais les dialogues Se font entendre Monsieur Norbert Les dialogues Se font entendre Simplement parce que Le gouvernement central Doit déployer ses efforts Pour assurer La décentralisation Même tout ce qui se passe Au Katanga Encore que Il y a un traitement Inégal Des cas Parce que Les cas Katanga Avec les cas Quatre Katanga Est traité Avec un peu plus De réserve Par exemple Au camp de l'Est Ce qu'on a vu Avec les égnelés À l'Équateur Etc Il faudrait Et c'est justement Ça qui suscite Les frustrations Des citoyens Il faut arrêter Cette manière De faire les choses Il faut traiter les choses De manière beaucoup plus rationnelle De manière équitable Pour que tout le pays Comprene que Toutes les provinces Comprene que nous sommes Véritablement En République démocratique Du Congo Mais ce qui est vrai C'est que Si la décentralisation Était pratiquée De manière beaucoup plus rationnelle En responsabilisant Les provinces En responsabilisant Les villes Les communes Les secteurs Et chefferies En donnant la possibilité Aux administratives D'agir au nom Et au nom Des gouverneurs De province Pour faire véritablement Le travail De contrôle De ces entités Dans une sorte D'interaction dynamique Entre les centres Et les locales Moi je pense Qu'on y arriverait Vous ne pouvez pas imaginer Un pays De la trame du Katanga En fait Qui a des richesses On ne refuse pas Mais qui apporte Un peu plus Dans la trésor publique Et qui se trouve En situation Où il ne sait pas Jouir De ces moyens D'investissement Vous allez voir Le gouvernement central Achète des tracteurs Il envoie Il dit Non Ce sont les coûts D'investissement Dans votre budget Non Ce n'est pas vrai Ça c'est traiter Une population Comme un vétérinaire Traiterait ses malas Sans demander leurs avis Il faut donner la possibilité Il faut reconnaître Cette autonomie Il faut leur donner Les 40% Dont on part Voilà Mais heureusement Que le gouvernement de la République Intentrait d'accélérer les choses En mettant en place Ce que nous appelons La stratégie nationale Est-ce pas De transfert des compétences Et des ressources Et des charges Parce que les provinces Aussi croient que Non on ne nous donne rien Mais du lien Que le gouvernement central Retient également De l'argent Qu'il intègre De faire des dépenses Au nom du gouvernement central Aujourd'hui On leur a donné Ce qu'on peut appeler Le draft C'est-à-dire Le projet De la stratégie Il faut qu'ils donnent Les enrichissements Encore qu'ils prennent Beaucoup de temps A faire autre chose Que de réfléchir Par rapport aux décisions Qui doivent être prises Ils sont souvent surpris Souvent surpris Quand Kintasa Sort une loi Et pourtant On leur avait demandé Des avis et considérations Ils ne l'ont pas fait C'est un peu ce que je suis En train de voir À travers le pays Je crois qu'aujourd'hui Plus que jamais Dans ce partage des rôles Il faudrait que les uns Et les autres S'assument Prennent des responsabilités Des responsabilités Des gens qui sont capables Pas prendre la femme Le frère Les cousins Les beaux frères Etc Les placer comme des conseillers Qui ne peuvent rien faire Qui ne peuvent rien faire Et ça c'est la situation D'aujourd'hui Mais excusez-moi Mais apparemment On dirait que vous voulez Banaliser Excusez-moi les termes La situation Politique De l'intérieur du pays J'ai fait allusion A tout ce qui se passe Au Katanga A l'Est Et chez vous A Sankourou Où les deux frères Ne s'entendent pas Vous êtes l'un des acteurs Importants de ce conseil Oui mais écoutez A Sankourou Qui ne s'entend pas finalement Est-ce qu'A Sankourou On parle de plus en plus De la forêt De la savane Moi je ne sais même pas Si je suis de la savane Ou de la forêt Je suis très libéré Très émancipé Encore que J'ai connu ma vie ailleurs Etc Mais je suis très désolé Je ne pense pas Que la forêt Puisse engendrer un enfant Je ne pense pas Que la savane Puisse engendrer un enfant C'est un défaut débat Vous imaginez Ce sont des politiciens Qui véritablement Vraiment se taper Une base Vous savez que Chez nous ici Les récompenses politiques Se font en fonction Des nombres de députés En fonction De sa capacité De popularité Parce que celui Qui est populaire Est censé apporter Un bon politique Un gros morceau A celui qui peut être Élu président de la République Etc Et donc Les politiciens se battent Pour se chercher Des milliers de répliques Lorsque par exemple A Kinshasa Il n'arrive pas A devenir ministre Ou il n'arrive pas A être PDG Ou il n'arrive pas A occuper un poste Il sait qu'il va Se replier Dans sa terre natale Et à ce moment là Il est capable De rançonner Toutes les voies Etc Et il sera encore Pris en considération Pour se retrouver Finalement Sur le règne Sur le règne Du pouvoir C'est ça En fait Ce sont des rois Télins Ce ne sont pas Des citoyens Vous allez au Sankourou là Vous allez trouver Que les gens De la savane Les gens de la forêt Les gens de la forêt Les gens de la forêt